Bernadette est docteur en histoire, professeur en classe préparatoire, président de l'antenne sociale de Lyon, membre du comité du conseil scientifique de l'Institut des sciences de la famille. Elle est spécialisée en histoire sociale, elle a mené des travaux sur la société lyonnaise des 19e et 20e siècles. Et on lui a demandé, parce qu'elle a travaillé sur la famille Gounod, un focus sur la personne d'Emma Gounod. Merci Bernadette. Emma Gounod, professeure à la faculté catholique de droit à 22 ans, secrétaire générale des semaines sociales de France à 36 ans, s'illustre dans une carrière d'autant plus brillante qu'elle va s'exprimer dans des bastions masculins. Pourtant, Emma Gounod n'est pas une bout de feu. Elle se place dans un héritage, celui de son père, juriste et militant du catholicisme social. Héritage qu'elle va savoir à la fois respecter et adapter aux demandes de la société contemporaine. Et l'ISF est une de ses réalisations à la croisée d'une histoire et d'une réponse aux évolutions sociales. Donc je vous propose de revoir cette carrière à travers deux axes. Le premier axe, c'est le terreau du catholicisme social. Emmanuel Gounod, le père d'Emma, appartient à ce milieu des jeunes catholiques, mis en route par Erum Novarum dans le sillage de la chronique sociale. Une chronique qui a été initiée par Victor Berne et Marius Gonin. Il appartient à la même génération que Joseph Vialatou, René Biot. Autant d'hommes pour qui la chronique sociale a été un lieu de réflexion et d'engagement. Juriste, il a mis ses compétences en droit au service de la chronique et des nouvelles semaines sociales qui ont vu leur naissance à Lyon. En 1936, Emmanuel Gounod se rend aux semaines sociales de France, accompagné de sa fille aînée, Emma, qui est alors âgée de 19 ans et est étudiante en droit. Puis vient la guerre, durant laquelle la passation de responsabilité entre le père et la fille va s'opérer dans tous les domaines. En 1939, Emmanuel Gounod étant mobilisé, Emma, sur demande du recteur de la faculté catholique de droit, reprend son enseignement. Mais l'intérim durera jusqu'en 1984. 1939, c'est aussi la première intervention de la jeune femme à la chronique sociale sur le droit du travail. Elle y créera un cercle féminin de réflexion sur le modèle du cercle Marius-Gona qui n'était ouvert qu'aux jeunes hommes. Cette initiative lui vaut, sur demande du cardinal Gerlier, de devenir représentant des différents mouvements d'église de jeunes qui s'étaient repliés à Lyon. Si dans un premier temps, Emma Gounod fait figure de substitut de son père, elle acquiert très vite une légitimité. De sorte qu'après-guerre, elle conserve les places acquises, demeurant enseignante à la faculté, membre de la chronique sociale et des semaines sociales, tandis que les cercles godins deviennent un carrefour mixte. Elle collabore avec Joseph Folliet, qui est à la tête de la chronique sociale, tout en étant secrétaire des semaines sociales. En 1952, deux femmes, Emma et Hélène Caron, entrent dans la commission générale des semaines sociales. Et en 1953, Emma devient secrétaire générale des semaines sociales, dans un contexte d'après-guerre difficile, où le mouvement est à la recherche de nouveaux souffles. Emma restera secrétaire générale jusqu'en 1972, où les semaines sociales vont se mettre en sommeil. Dans les années 70, on peut dire que l'héritage de la chronique est peut-être moins présent dans l'association, en elle-même, sous le coup des tumultes contemporains, mais que cet héritage est davantage présent dans ses réalisations, avec notamment l'Institut des sciences de la famille, que dirige Emma Gounod. La chronique a cependant constitué un terreau qui a nourri l'action des Gounod et leur engagement dans le domaine du droit de la famille. Rien d'étonnant donc à ce qu'Emma Gounod soit partie prenante de la renaissance des semaines sociales dans les années 1990 et dans ces mêmes années, de l'antenne sociale qui, à la demande du cardinal de Courtrey, recrée un pôle d'études des questions sociales arrimées à la pensée sociale chrétienne. Deuxième axe de cette riche carrière, c'est une certaine idée de la famille. Comme pour le catholicisme social, l'intérêt d'Emma pour la question de la famille est à replacer dans une perspective plus large qui explique cette volonté d'aborder la question sous un angle novateur, dégagé des perspectives moralisantes. Elle appartient à une famille de 11 enfants, de sorte que, comme elle aime le dire, son père s'est intéressé naturellement aux familles nombreuses. Ainsi, il est devenu en 1937 président régional de la Ligue des familles nombreuses. Emmanuel Gounod va jouer un rôle de premier plan dans la politique familiale, puisqu'il va rédiger un projet de loi qui deviendra la loi Gounod du 29 décembre 1942 et qui instaure un système de représentation familiale s'appuyant sur un réseau d'associations de base et sur la création d'une union nationale et d'union départementale d'associations familiales. La loi sera abrogée à la libération, mais elle sera reprise par l'ordonnance du 3 mars 1945 qui va mettre en place une structure pyramidale d'associations familiales. Emmanuel Gounod, en 1960, sera président d'honneur de l'IDAF du Rhône et de la Fédération des familles de France et administrateur de l'UNAF. Autre domaine qui intéresse Emmanuel Gounod concernant la famille, c'est l'aide à l'enfance. L'aide à l'enfance, c'était un champ privilégié des oeuvres. Et en 1942, va se mettre en place une coordination entre les oeuvres privées et les instances publiques, ce qui aboutit à la mise en place d'associations régionales pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Une se crée à Lyon. Et en février 1943, Emmanuel Gounod en prend la présidence. Il sera administrateur de la sauvegarde jusqu'à sa mort où le relais sera pris par Emma Gounod jusqu'en 1994. Dans ce domaine, en 1948, annonçant une série de conférences sur la famille à la faculté de droit, Emmanuel Gounod appelait de ses voeux la fondation d'une chaire des sciences familiales. C'est sa fille qui, 25 ans plus tard, concrétisera ce souhait. Emma Gounod, depuis 1940, était enseignante à la faculté et avocate. Avocate, elle a plaidé essentiellement dans deux domaines, les affaires familiales, affaires de divorce, de violence. et les questions politiques. Ce dernier domaine l'a conduite tout d'abord à défendre en octobre 1942, en binôme avec son père, des résistants, parmi eux, des journalistes diffuseurs de témoignages chrétiens, dont Emmanuel Mounier, mais aussi des journalistes du journal Combat. A la libération, dans le contexte tumultueux de l'épuration, elle va prendre la défense de collaborateurs. Puis, au moment de la guerre d'Algérie, de membres du FLM. A la mort de son père en 1960, Emma Gounod choisit de recentrer ses activités sur l'enseignement à la faculté et dans les écoles d'assistantes sociales, à commencer par l'école du Sud-Est. Dans ce choix, de nouveau se croisent catholicisme social et engagement dans les débats contemporains. En 1944, a été créé à la faculté de droit, en partenariat avec la chronique sociale, un centre de recherche et de formation sur les questions de société. C'était l'Institut social. La direction était assurée par le président de la chronique sociale, Joseph Follier, puis par son successeur, l'économiste Gilbert Blardon. Emmanuel et Emma Gounod, ayant un pied dans les deux instances, en sont les chevilles ouvrières. Le programme annuel intégrerait des cours ou des conférences sur la famille. Et dans le contexte des années 1960, va se constituer, dans le cadre de l'Institut social, ce dont parlait Valérie, un groupe de juristes, dont Emma Gounod, de théologiens également, qui entreprennent de réfléchir sur les questions du mariage, du divorce, et d'ouvrir leur réflexion à un public très large, de sorte que s'organisent des sessions en cours du soir. A la fin des années 1960, les bouleversements sociaux-culturels, notamment relatifs à la famille, mais également les mutations de l'université, qui s'ouvrent à la formation continue et à l'interdisciplinarité, vont permettre à ce groupe d'émerger en tant qu'Institut autonome. De sorte que, dans l'année universitaire 1973-1974, l'Institut des sciences de la famille voit le jour et prend son autonomie par rapport à l'Institut social. La directrice en est Emma Gounod. La spécificité de cette structure, qui est rattachée à l'université catholique, est d'aborder la question de la famille de façon pluridisciplinaire, juriste, sociologue, psychologue, philosophe, qui participe, et de l'aborder pour un public très large. Les événements vont permettre à l'Institut, progressivement, de trouver son identité. Effectivement, le vote de la loi Veil, en 1975, va générer des demandes de formation, notamment en provenant des directions des affaires sociales pour leurs travailleurs sociaux. L'Institut met alors en place des journées de formation sur les aspects juridiques, philosophiques, psychologiques. C'est en quelque sorte ce paradoxe qui fait que l'Institut des sciences de la famille va acquérir ses lettres de noblesse en travaillant sur l'IDG. La dimension pluridisciplinaire et la volonté de fournir un lieu de formation et d'échange pour dépasser les conflits sur la question de la famille peuvent être vues comme l'expression du décloisonnement de ces années post-68 arbres. Mais ce mouvement peut être vu aussi comme l'héritage d'une tradition née du catholicisme social dans la foulée de Rerum Neuvarum. En conclusion, Emma Gounod a été une pionnière au milieu du XXe siècle. Une des rares femmes dans ce milieu des catholiques sociaux. Une des rares femmes parvenant à s'imposer dans le monde universitaire et juridique. Certes, elle s'est inscrite dans les pas de son père, mais en y apportant sa personnalité tant dans son métier d'avocate que d'enseignante. En créant l'Institut des sciences de la famille, Emma Gounod a témoigné de la façon originale dont elle souhaitait s'emparer de la question de la famille pour la faire émerger des débats idéologiques en l'ancrant dans la société globale et en engageant le dialogue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !